Les protégés de Florentino Perré sont habitués des emplais post-mondial. On se souvient du cas de James Rodigue, qui avait été la révélation de la Coupe du Monde 2014. La Casablanca avait lâché un chèque de 60 émeros pour l'arracher à la Monaco. Si on en croit la presse espagnole, le Real pourrait rejouer le même coup. Ça fait des mois que les meringue sont très chauds sur Jude Bélingame. Une opération qui sera certainement très coûteuse, et qui devrait dépasser les 100 millions d'euros. Et il faudra déjà battre la concurrence, avec notamment Liverpool qui fait partie, comme le Real, des favoris. Mais selon Marca, la Maison Blanche a toujours un tour dans son sac, et a un plan B en cas d'échec sur Bélingame. Il s'agit du jeune Argentin Enzo Fernandez, auteur du but sublime du 2 but à 0 contre le Mexique. Une autre alternative s'appelle Jamal Muziala, qui impressionne le président du Real. Mais le Bayern ne semble pas prêt à lâcher sa pépite aussi facilement. Richard Lison a lui aussi marqué les esprits, avec son doublé lors du premier match du Brésil. Selon AS Sport, le Real Madrid est très intéressé par son profil, sauf que depuis son retourné devant le monde entier, son prix a explosé. Acheté pour 60 millions d'euros par Tottenham, il en vaudrait aujourd'hui environ 100 millions d'euros. Avec la Coupe du Monde 2022, la Ligue 1 est mise sur pause durant quelques semaines. Ce qui n'empêche pas les clubs de travailler, à l'image du PSG, qui planche sur son mercato. Luis Campos, conseiller football, a d'ailleurs évoqué l'un des dossiers chauds, celui concernant Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines, la presse française, comme européenne, a indiqué que le joueur de 23 ans avait des envies d'ailleurs. Ce que le joueur a fini par démentir, sous la pression du PSG. Quoi qu'il en soit, le cas Kylian Mbappé fait toujours couler beaucoup d'encre. Questionné par la Kdenakop, Luis Campos a fait une confidence très intéressante à son sujet. Ne confondez pas mes affaires avec celles de Mbappé, a tout d'abord assuré Campos avant d'ajouter. Kylian Mbappé au Real Madrid ? Je l'ai rencontré, quand il avait 14 ans. Nous avons une relation forte. Je n'ai pas uniquement une relation professionnelle avec lui, nous avons également noué une relation d'amitié, comme c'est le cas, avec de nombreux autres joueurs. La Liga me plaît, mais c'est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Il a pris sa décision, et en ce moment, il se porte très bien au PSG. A Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas. Une déclaration qui risque de faire grand bruit en Espagne, où le sujet Mbappé est très souvent évoqué. La possibilité d'un retour de Karim Benzema, avec les Bleus, a vite été écartée. Alors que certains médias espagnols faisaient état, lundi, d'un possible retour de l'attaquant madrilène à l'entraînement ce jeudi, certains s'imaginaient déjà l'opportunité de voir le Ballon d'Or 2022 revenir pour la Coupe du Monde. Mais cela a rapidement été écarté par Didier Deschamps. Selon les informations de l'équipe, le buteur de 34 en est attendu au centre d'entraînement du Real Madrid que le 9 décembre prochain. La date de son retour à l'entraînement collectif n'est pas encore programmée, alors que les Bleus joueraient, s'ils se qualifient, le 9 ou le 10 décembre. Un laps de temps trop court. Karim Benzema avait quitté l'équipe de France, le 20 novembre dernier en raison d'une blessure au quadricet de la cuisse gauche. L'ex-buteur de LOL avait déclaré forfait pour toute la compétition.